... Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube en ce vendredi 13 pour une nouvelle book review sur un livre jeunesse fantastique que je vais vous présenter tout de suite. Mais avant, je voulais juste m'excuser un petit peu pour la luminosité qui n'est pas top, top, top. C'est déjà le mieux que je puisse faire par rapport à ce que j'avais encore il y a une demi-heure. Je peux vous assurer qu'il y a une demi-heure, je virais au vert, au jaune, au rouge. Enfin, je passais dans toutes les couleurs. C'était juste horrible. Enfin, voilà, je voulais la faire un peu plus tôt dans la journée. J'avais prévu un créneau horaire pour, mais je n'avais pas prévu que Blogueur nous lâcherait et buggerait. Et résultat, j'ai perdu ma chronique du livre, justement. Donc, la panique en disant, mon Dieu, mais comment est-ce que je vais pouvoir la réécrire ? Puisque j'avais réussi hier, après deux heures et demie de tergiversation, à bien remettre mon ressenti par écrit. Et là, je me suis dit, mais je n'arriverai pas à le refaire une deuxième fois. Mais grâce à Evie, qui avait dans son Google Reader ma chronique écrite, eh bien, j'ai pu la remettre sur mon blog. Je remercie Evie parce qu'elle m'a vraiment sauvé la vie. Enfin, bref, tout ça pour vous expliquer pourquoi est-ce que je fais ma chronique si tard, alors que d'habitude, je l'ai fait beaucoup plus tôt. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du Peuple des minuscules de Steve Augarde, publié chez Albin Michel-Louise. C'est un livre qui est sorti au mois de février dernier et qui coûte 18 euros. Voilà. Donc, c'est le premier tome d'une trilogie. Quand même le savoir, parce que... Et d'ailleurs, ça se sent tout de suite quand vous le lisez, parce que ceci, c'est vraiment un tome introductif. Il ne se passe pas grand-chose, à part dans le dernier tiers du livre. Mais sinon, l'auteur pose vraiment bien le cadre. Donc, c'est vraiment à ça que sert le livre. Et donc, la première chose que je voulais vous dire à propos de ce bouquin, c'est que je suis tombée amoureuse de la cover. Vous voyez, elle est trop belle. Il y a des petits reliefs, des petites choses ici qui sortent en relief, qui montent vraiment cette forêt des minuscules où je vous ai dit qu'ils étaient entourés de ronds. Voilà, c'est vraiment bien représenté sur la couverture. avec un petit minuscule ici ailé, qui ne fait pas pitié du peuple des Zikris. Mais tout ça, je vais vous présenter le peuple là, ne vous inquiétez pas. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est cartonnée. Donc, c'est vraiment un bel objet. C'est vraiment agréable à toucher. Moi, j'ai adoré rien que lire dans un super bouquin comme ça. C'est vraiment, vraiment très chouette. Donc, 10 sur 10 à la couverture, vraiment top pour ce bouquin. Alors, maintenant, je vais passer à l'histoire. Alors, l'histoire, il s'agit donc d'une petite fille qui s'appelle Midge, qui a 12 ans et qui est envoyée par sa maman chez son frère, dans la ferme familiale, pour passer les vacances d'été. Et en attendant, ses cousins, qui n'arriveront que 15 jours plus tard, qui s'appellent Georges et Cathy, eh bien, elle explore les lieux, elle tombe vite amoureuse de la ferme. Et lors d'une de ses explorations, elle va tomber dans une ancienne porcherie, sur un petit cheval ailé, qui s'appelle Pegs, qui fait partie du peuple des minuscules et qui est blessée. Et donc, elle ne va pas se tergiverser longtemps. Midge, elle va décider d'aider Pegs, elle va le soigner. Elle va faire en sorte qu'il reprenne des forces. Et petit à petit, une relation de confiance va naître entre deux. Et lors d'une conversation, elle va expliquer à Pegs, qu'en fait, son oncle est propriétaire des terrains avoisinants. Et donc, il est propriétaire de la forêt royale. C'est le nom qu'elle lui a donné, qui est en fait le vrai nom de la forêt, mais sans le savoir en plus. Elle est trop forte, cette petite. Et il lui dit, voilà, cette forêt appartient à mon oncle. Et il faut que tu saches qu'il a décidé de vendre le terrain. Et la personne qui va l'acheter, le promoteur, lui, va raser la forêt pour y construire des habitations. Et là, Pegs panique un peu, parce que, bon, déjà qu'ils sont en train de se dire qu'ils vont devoir trouver un nouvel habitat parce que les ressources naturelles commencent à s'épuiser. Ben là, tout de suite, le délai qu'il est laissé devant eux, ben, il ne reste plus rien. Donc, ils doivent vraiment se dépêcher à trouver un nouvel endroit pour vivre. Et donc, Pegs va dire à Midge, s'il te plaît, viens avec moi dans la forêt, expliquer tout ça à mon peuple pour qu'on puisse trouver une solution ensemble. Voilà. Ça, c'est le pitch introductif du livre. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Alors, ce que j'ai aimé, tout d'abord, eh bien, c'est le conte qui est cette petite histoire. C'est vraiment un petit conte merveilleux avec des petits personnages. Je vois déjà bien les parents raconter cette histoire à leurs enfants. Enfin, bref, c'est toujours agréable de voir des petits personnages évoluer par rapport à des humains. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect du roman. On va dire que ça ressemble aux Minimoys, mais je ne les ai pas lus, les Minimoys, donc je ne peux pas comparer. J'ai lu aussi qu'on les comparait aux chroniques de Spiderwick, mais là non plus, je n'ai pas lu les chroniques de Spiderwick, donc je n'ai pas de point de comparaison. Moi, je sais que c'est un des points forts du bouquin, c'est cette histoire de petits bons hommes qui évoluent, qui ont leur façon de vivre, leur société. Moi, c'est ce que j'ai vraiment bien aimé dans le bouquin. Maintenant, le côté négatif de tout ça, eh bien, c'est que le récit est très lent, vraiment très lent à se mettre en place. Il y a plein de lourdeur, c'est descriptif à mort. Enfin, voilà, vous avez, je vous mets ici des pages, vous voyez, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas beaucoup d'espace, vous voyez bien, c'est long à lire, franchement. Voilà, encore ici. Voilà, c'est très long à lire, et sincèrement, il faut s'accrocher, parce qu'il y a des moments où j'ai vraiment eu envie de décrocher pour lire autre chose, en disant, mais ce n'est pas possible, j'arriverai, il ne se passe rien, en fait. Pendant deux tiers du bouquin, on vous explique vraiment le peuple des minuscules, comment ils fonctionnent, ce qu'ils font, les différentes tribus. Enfin, bref, c'est vraiment un tome qui introduit le peuple des minuscules. L'action, elle se situe vraiment dans le dernier tiers du livre. Là, il se passe des choses, on apprend notamment des choses qui vont faire évoluer le livre, mais dans les prochains tomes. Donc, c'est pour ça que je lirai la suite, c'est parce que je me dis, il y a des bonnes choses qui vont encore venir, mais là, le premier tome, c'est vrai qu'il est un petit peu plombant, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de lourdeur, et donc, moi, c'est ça un petit peu qui m'a un peu gênée dans l'histoire. Mais sinon, le dernier tiers bouge bien, et là, après, on a vraiment envie de connaître la suite. Alors, maintenant, pour les personnages, au niveau des personnages humains, moi, ils ne m'ont pas transcendé du tout. Autant, je dis, où le livre est hyper descriptif, on s'attend aussi que les personnages le soient, eh bien, pas du tout. Moi, j'ai eu juste un peu l'impression d'avoir des caricatures de personnages, notamment Midge, qui est une petite fille qui grandit sans papa, puisqu'elle ne l'a pas connue. Son papa est décédé quand elle avait trois ans. sa maman est prise au boulot, elle ne s'occupe pas d'elle, donc vraiment la caricature d'une petite fille qui grandit un peu toute seule. Et elle a un petit côté naïf, qui, voilà, mais il ne se dégage rien d'elle. On n'apprend pas beaucoup plus par ses sentiments, ni quoi que ce soit. Le récit est à la troisième personne, déjà, donc, ce qui ne nous permet pas d'appréhender le personnage de l'intérieur. Moi, je n'ai pas réussi à m'accrocher à Midge, ni à son cousin, George, où j'ai trouvé vraiment qu'il était fort, fort, fort naïf. Un peu bébé, parfois, mais moi, il ne m'a pas transcendée non plus. Et alors, la cousine, Cathy, alors elle, c'est la fille superficielle, moi-jeu, moi-jeu et moi-jeu. Moi-jeu, quoi. Donc, voilà, c'est encore une belle caricature. Du côté du peuple des minuscules, alors là non plus, je n'ai pas été transcendée par ce peuple. Je m'attendais à avoir une société qui soit harmonieuse. Or, ici, j'ai retrouvé totalement le contraire. J'ai vu une mini société humaine, en fait, avec des tribus, des gens qui se sont regroupés ensemble, mais qui ne s'intéressent pas fort à ce qui se passe ailleurs. On voit bien, il y a des tribus, par exemple, les Icri. C'est la tribu qui vit dans les arbres, dont les personnages sont un petit peu ailés. Eh bien, eux, je les ai trouvés, mais hyper imbues d'eux-mêmes. Ils s'en foutent un petit peu des autres. Ils se croisent supérieurs aux autres. Pour eux, il n'y a qu'eux qui sont capables de protéger le peuple des minuscules. Les autres ne servent à rien. Enfin, bref, moi, je n'ai pas du tout accroché avec les Icri. Ensuite, il y a les Nayades et les Wisp, qui sont des peuples qui vivent sur Terre. Alors, eux, ils n'ont pas laissé une grande impression non plus. C'est un peu l'indifférence totale. Et par contre, après, on a les peuples qui sont sous Terre, qui sont les Trogles et les Trinkers. Alors, eux, je les ai bien aimés, justement, parce qu'il y avait quelque chose en plus. On voyait quand même qu'il y avait une certaine solidarité entre leurs membres. Voilà, ils passaient leurs soirées à chanter. Enfin, bref, il y avait quelque chose de beaucoup plus harmonieux entre eux que par rapport aux autres. Et de fait qu'ils sont différents, les autres les méprisent. Donc, on retrouve vraiment une société humaine, mais vraiment de type microscopique. Donc, moi, je m'attendais à retrouver autre chose. Société harmonieuse, quelque chose, justement, qui permette de s'évader dans une société où on va dire ben oui, c'est comme ça qu'on devrait être et pas retrouver bêtement une copie d'une société humaine. Voilà. Donc, ça, c'est pour les personnages. Au niveau des minuscules, il y en a qui m'ont laissé plus d'impression que les autres. Chez les Ikri, je vous dis, j'en ai aimé aucun. Je les ai tous trouvés à but d'eux-mêmes. En plus, la reine qui s'appelle Babette est une Ikri. Et elle, je vous assure que c'est... Ah, il faut se la coltiner, la reine, parce que... Elle sort de là. Qui ose me réveiller pour me parler d'un bête problème de cheval qui s'en va ou c'était pas une chèvre ? Enfin, vous voyez, elle est vraiment à côté de ses pompes. On se demande d'ailleurs pourquoi on l'a élu reine. On se demande d'ailleurs si elle a quelque chose à faire de ses concitoyens parce qu'elle, elle a vu juste envie de dormir et qu'on lui foute la paix. C'est tout. Donc, super, le personnage qui est censé avoir l'autorité sur le peuple. Ensuite, vous avez le conseil. Et là encore, vous remarquez une inégalité c'est pas possible puisque le conseil il est composé de trois membres qui sont Ikri, Nayad et Wisp. Et les deux autres, il n'y a personne. Voilà. Donc, moi je vous dis j'ai pas trop apprécié. Il y a des personnages qui se sont démarqués, notamment Petit Martin qui est le Pivert. Donc en fait, le rôle du Pivert dans la société, c'est qu'il doit monter sur l'arc tapageur et il doit taper avec des baguettes et en fonction des sons qu'il fait passer. Eh bien, soit il signale un rassemblement ou un vengé ou des choses comme ça. Lui, c'est un Ikri mais lui, je l'ai bien aimé parce qu'il était tout mignon, tout naïf et lui, il avait justement envie de se rapprocher des autres peuples. Donc lui, je l'aimais bien. Il y a la sorcière, Maven. Alors, elle, on la voit pas beaucoup mais ses apparitions sont très déterminantes et elle montre justement un côté j'ai envie de me battre contre les inégalités qui existent au niveau des minuscules. Même si tout le monde l'apprend pour une folle, elle, elle a ses idées et moi, je les suis à fond. Ensuite, il y a Antti qui est une trogles ou une trinkers qui est une jeune fille qui est aussi touchante. Donc, il y a aussi des personnages que j'ai bien aimés. Il y a Pegs aussi, le cheval qui lui est apparemment le personnage le plus censé du peuple. Enfin bref, il y a des bonnes choses aussi au niveau du peuple. Maintenant, je vous dis, le tout est vraiment plombé par un style descriptif. C'est un peu malheureux parce que s'il n'y avait pas eu de tant de description, si le texte était beaucoup plus vivant, je pense que ce bouquin, j'aurais facilement pu lui mettre 9 sur 10. Là, je lui mets une cote de 7. Vous allez dire, mais ce n'est pas une mauvaise note. Non, je n'ai pas envie de mettre une mauvaise note non plus. C'est vrai que je suis déçue mais si je lui mets 7, c'est aussi parce que je sais qu'il y a deux autres tomes qui vont arriver derrière. Je sais qu'ici, c'est vraiment un tome qui pose le cadre où on apprend vraiment à connaître ce peuple. Maintenant, il y a des bases qui sont posées pour la suite, pour la survie du peuple et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc, je reste positif. J'ai envie de dire, ben voilà, je mets 7 sur 10. J'ai envie de lire la suite et je vous conseille de le lire pour vous faire voir votre propre idée. Alors, je n'ai pas énormément de choses d'autres à vous dire. Je pense que j'ai tout fait. Je vais vous lire juste un petit passage que vous voyez un petit peu. Vous allez voir, quand on le lit comme ça, ça passe beaucoup mieux que quand on le lit tout seul dans son lit. Alors, au coucher du soleil, le bruit du pivert revient troubler la quiétude du début de soirée. Petit Martin s'en a l'heure du panier, suivi du rassemblement des minuscules pour indiquer qu'ils devaient tous apporter leur provende avant d'assister au rassemblement. Les paniers d'osiers, au nombre de 4 ou 5 en fonction de la saison, étaient disposés au pied de l'arbre tapageur. Il y avait toujours un panier pour la viande, un pour le poisson et un pour les légumes. En saison, il y avait également un panier pour les fruits et un pour les céréales. À l'heure du panier, chasseurs, fermiers et pêcheurs, les ikris, les naïades et les wisps apportaient leurs moissons quotidiennes. Ensuite, chacun se servait en fonction des besoins de sa famille. Le reste était donné aux troggles et aux trinklers qui ne déposaient rien dans les paniers et semblaient vivre de la charité. Petit Martin avait de la peine pour les tribus qui habitaient sous terre. Elles étaient pauvres et menaient une curieuse existence en extrayant le vil minerai qui se trouvait dans les cavernes pour fabriquer des babioles en métal sans valeur, des tranches coupes et des pointes de flèches dont personne ne voulait. Ces dernières, ils les offraient en échange d'un peu de nourriture mais dans l'ensemble, tous leurs efforts n'étaient que du temps perdu. Les tribus de la surface préféraient manger et boire dans la vaisselle en bois façonnée par les menuisiers des naïades. Les parures, les bibelots éclatants des trinklers et des troggles aux formes si étranges se ternissaient très vite et on les donnait aux enfants pour jouer. Quant aux pointes de flèches, bien que très affûtées, elles ne méritaient pas qu'on s'embête à les fixer. La plupart des archers se contentaient de renforcer leurs flèches en bois en les trempant dans les braises. Les cavernes se trouvaient tout au bout de la forêt. Les troggles et les trinkers en sortaient généralement au lever de la lune pour s'aventurer sournoisement dans les bois, fouiller partout et récupérer tout ce qu'ils pouvaient, surtout ce qui restait au fond des paniers. Certains fermiers des naïades se plaignaient qu'on leur avait volé des récoltes, mais jamais aucune preuve n'était venue étayer ces affirmations. En outre, des sons étranges montaient des cavernes la nuit quand les troggles chantaient comme ils disaient. Leurs voix fluctuaient de manière irréelle, en chœur ou solitaire. Cela ressemblait un peu aux sons que produisaient les oiseaux, mais avec des paroles. Cette activité a été vue d'un mauvais œil par les tribus de la surface qui avaient d'autres choses à faire que de brailler comme des givres. De toute façon, le chant, c'était du bruit et tous les bruits, quels qu'ils soient, devaient être évités. Mais petit Marten ne partageait pas les opinions de la plupart de ses semblables, car il avait un secret, un secret honteux. Il avait entendu les troggles chanter et ça lui plaisait. Bien un des fois, il a trempé jusqu'au buisson d'aubépine près de l'entrée des cavernes, même durant les froids de soirées d'hiver, et caché là, captivé par les sons insolites qui résonnaient à l'intérieur, il avait écouté les voix s'élever et retomber en suivant des motifs qu'il comprenait instinctivement, qui lui rappelaient les sons des baguettes d'une certaine façon et lui donnaient envie de battre le rythme. Mais il y avait pire. Il craignait d'être amoureux d'une jeune trinkleur. Il connaissait même son nom, Enti. Voilà, donc vous voyez, quand vous le lisez comme ça, ça passe évidemment beaucoup mieux. Moi, je trouve que c'est franchement une superbe histoire à raconter aux enfants. Le passage que je vous ai lu, c'est un passage qui passe bien. C'est vraiment un chouette passage où on apprend justement encore un petit peu sur les coutumes et les habitudes des minuscules, mais il y a vraiment des passages c'est fort, 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 plombant. Donc moi, c'est ça qui m'a un petit peu gênée, mais à côté de ça, je vous dis, c'est franchement une très belle histoire. Moi, je suis sûre que les enfants et les ados aimeront ça. Donc je vous le recommande pour les amateurs de belles histoires et de découvertes de petits peuples. Voilà, ce livre est pour vous. Voilà. Eh bien, je vais refermer ici cette book review et je vous dis à très, très, très vite parce que j'ai encore deux chroniques à vous présenter. Et on revient ce week-end de toute façon avec InMyMailbox et puis lundi avec Célanticolisez-vous. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.